Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel été en direct. Nous sommes au Sable d'Olonne, vous reconnaissez peut-être la vue, nous sommes au pied du château de la Chaume pour parler encore une fois d'un de ces divertissements que vous pouvez retrouver dans la Vendée, dans le département. Et aujourd'hui, pour parler de cette nouvelle émission, on va retrouver notre invité Renaud Loiseau. Bonjour. Bonjour. Renaud, on est ici pour parler forcément d'un festival que tous les Sableys connaissent, surtout les Chaumois. C'est le Souffleur d'Arendel. Tout à fait. 18e édition déjà ? 18e, ça y est, on est majeur. Et voilà, on a démarré le 12 juillet avec une bonne influence déjà pour commencer. On est là jusqu'au 11 août. Et on va pouvoir parler un petit peu de cette programmation parce qu'elle va encore être riche cette année. On a des concerts, on a aussi de l'humour forcément. On a le retour de Clément Lanoue. On a le retour de Clément Lanoue. On est très heureux et fiers de le recevoir. C'est samedi 22 juillet. Et il avait fait sa première scène ici en 2006, son premier spectacle. Et donc là, il revient avec son dernier spectacle, une des dernières dates de J'hésite, un spectacle sur le mariage qui est vraiment absolument parfait. Où on retrouve tout ce qu'on aime ou on n'aime pas dans un mariage. Alors à part ce Vendéen, il y en a d'autres, des artistes locaux ou devenus d'ailleurs aussi qu'on va pouvoir retrouver. Oui, tout à fait. Parce que le principe, c'est d'inviter des artistes de tous horizons avec des comédies qui viennent de partout en France. où on retrouve vraiment le meilleur du café-théâtre, mais aussi la jeune création des jeunes artistes. On va avoir par exemple Je suis ton beau-père, qui est une création du côté de Poitiers et qui viennent. Ils ont joué quelques fois et on va les recevoir dans les premiers. Et c'est aussi le souffleur d'Arandel, c'est ça. C'est de mettre en avant les jeunes artistes. Et donc justement pour leur souffler un bel espace pour venir se produire. Et on a aussi des représentations publiques de tout simplement de répétition. Je pense qu'un spectacle qui va avoir lieu il n'y a pas longtemps, on a aussi. C'est ça. En fait, on est les seuls en France à faire des répétitions publiques et le spectacle à suivre. C'est à dire qu'en fait, il n'y a pas de répétition non publique. C'est à dire qu'il n'y en a que cinq. C'est vraiment un événement. Et c'est la dernière année qu'on fera ça. On appelle ça la création du festival. Et on a choisi Toc Toc de Laurent Baffi pour clôturer la créa cette année. Et puis le souffleur d'Arandel, c'est aussi des artistes qui sont récompensés. C'est d'ailleurs ça qui va conclure cette édition du 11 août. Oui, puisque tous les vendredis soirs, on a le concours d'humour avec des artistes venant de toute la France. C'est même des fois un petit peu l'étranger. On a eu des fois des gens de Suisse, d'Italie, de Belgique. Et donc tous les vendredis soirs, vous avez deux premières scènes et deux confirmées qui participent au concours. Et le 11 août, on récompensera grâce à la cérémonie de clôture les meilleurs d'entre eux. Et cette année, elle sera co-animée par le vainqueur de l'an dernier, Romain Oliviero, qui est actuellement à Avignon. Donc il va venir juste après. Il y en a d'autres aussi, des personnes, notamment d'Oeil du Prince à Avignon. On en parlera dans nos éditions, notamment avec Angie de Grelart. Autre chose, donc on a évoqué tous ces spectacles. Est-ce qu'il y a une date comme ça que vous, Renaud, vous attendez particulièrement ? Oui, dans les comédies, il y a adopte-un-jules.com, qui est une comédie qui tourne depuis déjà plus de 7 ans, avec un succès énorme. Il y a même un numéro 2 d'adopte-un-jules.com. Ça fait partie des cartons de café-théâtre qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de faire venir ici au Souffleur, auquel je tenais beaucoup. Donc oui, ça fait partie de cela. Il y a Bye Bye aussi avec Vanessa Ferry, qui est aussi très attendue. Le Souffleur, ce n'est pas n'importe quoi, c'est le Souffleur d'Arendel. Et on rentre justement, bien dans cette tour, c'est les dernières fois, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas comment on se place, Renaud, quand on a créé ce festival et qu'on est dans cet espace qui est incroyable. Quand on est à 300 personnes là-dedans, il y a une telle atmosphère, c'est serré, on est vraiment bien ici. C'est vrai que ça fait bizarre. C'est la 18e ici et la dernière à la tour. Le Souffleur n'est pas mort et le Souffleur va rester à la chaume. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres choses de prévues. La Ville veut investir dans cette cour pour en faire amuser de la mer. Donc voilà. Alors oui, il y aura de la nostalgie, il y aura de la tristesse le 11 août. Mais il y aura aussi de l'envie et de la joie de pouvoir prolonger le Souffleur d'Arendel. Peut-être une marge de plus, mais en gardant ce qui a fait la force du Souffleur, c'est-à-dire la magie, les jeunes artistes. Mais on va aussi pouvoir accueillir des artistes pour le coup beaucoup plus confirmés. Ce sera un autre challenge. Mais le Souffleur d'Arendel deviendra le Souffleur et restera le Souffleur. Il y a quand même ce côté un petit peu intime que proposaient ces remparts qui venaient nous entourer. C'était très chaleureux. Comment on va faire pour aussi garder cette ambiance-là ? Est-ce qu'on peut donner le nouveau lieu ? Est-ce qu'on peut dire comment ça va être refait un petit peu ? Ou est-ce qu'il y a encore un peu de mystère et de magie à découvrir plus tard ? Il y a encore beaucoup de mystère et de magie à découvrir plus tard. On y travaille actuellement justement avec la ville parce que c'est vraiment en collaboration avec la ville et l'agglo des sables. On travaille vraiment main dans la main dans ce futur projet. Et évidemment qu'on va garder ce côté intime, même si on passe à 400-450 personnes. Ici, on pouvait en loger à peu près 300. Ça ne va pas changer énormément la donne, si ce n'est le fait de pouvoir faire venir d'autres spectacles, je le disais, un petit peu plus connus. Mais voilà, on va évidemment trouver et réfléchir à faire en sorte qu'on soit dans une intimité comme on a su le créer ici. Je voudrais dire que quand même, il y a 18 ans, quand on est venu ici, on nous a pris pour des fous. Entre le vent, entre un lieu qui n'était pas à la base adapté. Sauf qu'avec la ville, déjà à l'époque, on a fait en sorte d'adapter la tour d'Arandel. Donc en fait, j'ai envie de dire que c'est juste un nouveau challenge. Et connaissant les équipes de bénévoles et d'organisateurs du festival, on va y arriver. On peut dire officiellement où c'est ? On peut dire que ça sera du côté de l'Armandèche à la Chaume. D'accord. Ça, on peut le dire. On n'en saura pas plus. C'est déjà très bien. Un dernier mot pour donner envie tout simplement aux gens de nous rejoindre pour profiter de ce dernier festival ici. Je voulais dire aussi, parce qu'on n'en a pas forcément parlé, qu'il y a des concerts également, notamment le mardi soir. Et donc, voilà, les concerts sont gratuits. C'est vraiment ouvert à tous. Et c'est de la musique festive. Et il n'y a rien de tel pour une bonne 18e édition. Donc voilà, dernier mot. Mais j'ai envie de dire, venez profiter de cette dernière année et de cette dernière édition à la Tour avant déménagement. Eh bien, merci beaucoup. Le rendez-vous est pris. Merci à vous. N'hésitez pas à venir souffler une dernière fois cet anniversaire ici à la Tour avant de très belles nouvelles aventures. En tout cas, on vous le souhaite, Renaud. Bonne journée à vous et à bientôt sur TV Vendée.